Alors je me présente, je m'appelle Théophile Callot, j'ai fondé Théoffice Papers il y a à peu près trois ans, en fait dans la volonté de vouloir diffuser et de promouvoir des éditions qui n'étaient pas très visibles à Bruxelles. Donc en fait j'ai commencé ça en allant à Londres en récupérant quelques fanzines et journaux gratuits pour pouvoir les distribuer de manière gratuite à Bruxelles. Et ensuite après ma pratique s'est un petit peu plus élargie dans le sens où j'ai pu toucher à plusieurs choses mais toujours dans le monde de l'édition. Du coup j'ai créé un bookshop, ensuite ce bookshop là je l'ai fait voyager, ce qui m'a fait réfléchir au display pour le bookshop. Ensuite je suis venu à éditer donc en collaboration avec Alexis et puis à donner des workshops aussi avec tout ça et puis ensuite à avoir des projets qui sont un petit peu plus curatorieux disons. Alors pour le bookshop en fait donc j'avais une série de bouquins mais sans avoir de lieu. Et j'ai rencontré les les gérants disons de Abilène Galerie donc qui était une galerie qui venait d'ouvrir à Bruxelles à Saint-Gilles qui était qui a pour vocation en fait de promouvoir la jeune création. Donc eux voulaient faire une librairie mais n'avait pas de livres et moi j'avais des livres mais pas de lieux. Donc du coup ils m'ont proposé de me laisser leur un petit espace voilà qu'on peut voir à gauche qui est un très bel espace à Saint-Gilles. Donc à partir de ce moment là j'ai directement réfléchi à la mise en espace du livre et en collaboration avec un plasticien et designer pour la création de mobilier pour le livre. Donc là c'était du mobilier qui était juste posé où on pouvait tout démonter en fait. Donc je suis resté à Abilène pendant à peu près deux ans et là depuis décembre 2013 je suis j'ai ma propre librairie qui se trouve maintenant à Forêt dans un petit espace qu'on me prête où là en fait je suis ouvert juste deux jours par semaine donc le mercredi après-midi et le vendredi après-midi c'est Alexis qui ouvre. Donc voilà c'est une librairie mais en fait l'idée du lieu aussi c'est que ce soit un espace de travail donc pour moi et puis éventuellement les autres. Un lieu de rencontre, de rendez-vous pour mon boulot et aussi un lieu dans lequel je puisse accueillir des artistes, des éditeurs pour pouvoir faire des présentations, des lancements et des petits événements. Donc le lieu est assez petit mais très suffisant et il est aménagé de manière très modulable dans le sens où il n'y a rien qui est accroché au mur donc on peut tout bouger dans l'espace de manière assez simple. Quelques temps après avoir ouvert l'espace à Bruxelles à Abilène, j'ai rencontré les galeristes de préface. Donc il y a aussi une galerie qui a vocation de promouvoir la jeune création. Et eux en fait avaient une petite sélection de livres mais ils ne s'y connaissaient pas trop, du coup ils m'ont proposé de faire la sélection. Donc là j'ai pu ouvrir un autre petit espace, un petit corner donc à Paris. Voilà qui était à mon moment dans les escaliers et maintenant on est en train de réfléchir à la mise en espace de cette librairie qui sera certainement un petit peu plus restreinte. Donc ensuite cette idée de librairie, je voulais la faire évoluer dans le sens où je voulais que cette librairie soit itinérante, excusez-moi. Donc voilà j'ai créé le panorama. Donc toujours dans l'idée de diffuser des choses qui n'étaient pas vues à un endroit et de les exporter ailleurs. Donc le premier panorama c'était vraiment de manière très très simple. C'était chez mes parents, dans la grange. On avait juste mis deux traiteaux et une table et je n'avais pas encore le souci de beaucoup documenter donc c'est la seule petite photo qui me reste. Voilà, avec une petite série de bouquins. Donc voilà, on a passé la soirée là, on a mangé, on a vu des coups, on a découvert ces bouquins. Et c'était le premier panorama. Et petit à petit, en fait, on m'a rapidement invité à faire d'autres panoramas comme par exemple ici à Paris, dans un lieu qui s'appelle le 22 rue Muller. Ah mince, j'ai tout efforé. Un lieu qui s'appelle le 22 rue Muller. Donc voilà, là on a commencé à réfléchir un petit peu sur l'installation dans l'espace. Et... Merci. Et voilà, là c'était juste des sortes de petites balançoires accrochées au mur parce qu'il y avait des cimeses tout en haut du lieu. Voilà, de manière très très simple, le montage a été très rapide. Ça c'est à Lyon, dans un lieu qui s'appelle Sunset Residence, qui est maintenant fermé. Voilà, l'idée de ce display, en fait, c'était de jouer sur le cachet révélé et qu'on n'ait pas accès directement à tout le contenu et qu'on puisse voir une partie et puis ensuite tourner autour du module. Ça c'est un autre module qui était réalisé pour une exposition de livres qui s'appelait le Catalogue et ses hybrides, qui était proposé par Charlotte Chittam au Beaux-Arts de Nancy. Donc elle avait son exposition de livres et elle m'avait proposé de venir avec des catalogues d'exposition. Donc là, l'idée de ce mobilier, c'était d'avoir des catalogues d'expos qui étaient sur le dessus et ensuite sur les deux pans, mes autres bouquins. Ça, c'est une autre installation à Bruxelles Congrès. Donc cette gare où il se passe régulièrement des événements. Et là, c'était pour le proposition offert, donc une jeune foire indépendante pendant à Bruxelles. Donc là, on avait épousé la forme des marches pour installer la librairie. Ça, c'était pour le salon light qui se déroulait au palais de Tokyo à Paris. Les libraires étaient invités à faire une sélection précise. Moi, on m'avait demandé d'être sur la thématique du périodique et du magazine. Donc on avait un petit peu repris la manière qu'étaient agencés les livres dans des maisons de la presse, donc de manière très droite. Voilà, ça, c'est un autre panorama que j'ai fait à Abilène. Donc c'était sur un... pendant un mois, j'ai invité plusieurs acteurs du monde du livre, de Bruxelles. Donc comme là où l'édition, Bat Édition, Girls Like Us, Mère. Voilà. Ça, c'était un... en fait, c'était à la suite d'un workshop à Angers. J'ai été invité par donc les beaux-arts d'Angers et l'espace qui s'appelle 200 par 75. Et du coup, voilà, on avait fait un workshop avec des modules en OSB. Le but du workshop, c'était de réfléchir sur la manière de montrer le livre. Et donc ensuite, j'ai fait une proposition de dispositif avec tous ces modules en pyramide comme ça. Et ces modules-là ont aussi servi à... Donc l'artiste du Donné Cartier à imprimer sa revue, qui est une revue fax. Voilà, c'est que l'idée aussi du panorama, c'était à chaque fois de pouvoir inviter d'autres intervenants à venir pendant la soirée ou le week-end. Voilà, comme ici, l'artiste Félicia Atkinson pour un live de musique. Et ensuite, petit à petit, dans tout ce projet qui était plutôt axé vers la librairie, on m'a beaucoup dit, mais pourquoi est-ce que tu n'édites pas ? Je n'avais pas réellement l'idée d'éditer, la vocation de faire ça. Mais en fait, c'est venu un peu de manière impromptue, dans le sens où... Donc Alexis, qui est un très bon ami, travaillait avec Valéria Angolec, aussi un ami, sur le projet d'un bouquin. J'ai suivi ça de manière un petit peu lointaine. Et puis, en fait, petit à petit, que le projet a continué, je leur ai proposé d'éditer le livre. Donc là, du coup, Alexis va parler un petit peu plus du livre en lui-même. Voilà. Ah oui, juste, Valéria Angolec, c'était la personne qui t'aidait aussi pour tout ce qui était display avant. C'était le lien, quoi. Toujours le réseau. Et donc, en fait, il était venu me voir, c'était juste après mon jury, donc il y a un an et demi, deux ans. Et il voulait travailler autour d'une collaboration, en fait, il voulait travailler par rapport à l'édition. Et il faisait une exposition justement à l'artisan social designer, qui est devenu préface maintenant. Il voulait présenter un objet par rapport à ça. Donc il y avait cet objet qui s'est défini par après comme une pièce, comme une sculpture. Et d'un autre côté, une édition qui est cet objet. Et qu'il en soit comme un objet d'étude par rapport à ça, comme une sorte d'échange, de réflexion. Et par rapport à ça, on a donc, dans une première partie, il travaillait sur des photographies de... Enfin, il prenait des photographies dans la rue de détails d'architecture qui sont ici des grilles d'aération, qu'on appelait entre nous des structures horizontales. Et en seconde partie, on a invité Béatrice Lortet, qui est aussi une amie, à venir écrire ou en tout cas avoir une réflexion commune par rapport à ça pour... Encore cette réflexion d'avoir de l'échange et d'avoir une part de texte, en fait, pour... Toujours par rapport à ça. Donc là, tu peux avancer. Voilà, il y a une vingtaine de photos de grilles qui ont été retravaillées en forme en... Juste avoir le strict minimum qui est juste le... C'est ce côté très minimal du trait horizontal qui se dégrade du blanc vers le gris. Enfin, ou le noir. Voilà. Et ensuite, dans la mise en page, on a aussi fait traduire les deux textes. Donc il y a un texte qui a été produit par Béatrice et un autre texte par Valérian. Ils ont été traduits. La mise en page fait que la partie supérieure est le français et la partie inférieure l'anglais. Chaque fois qu'il y a des images qui se situent, elles ne sont pas répétées, mais créent un autre... une autre strat de lecture. Et voilà. Et on finit sur le sommaire. Voilà. Après, le livre est sorti à 100 exemplaires. Tous numérotés et signés. Et dont 20 exemplaires. Meunis d'un d'un serre. Donc une de ces photographies, un petit peu de recherche du bouquin. Voilà. C'est donc un tout petit bouquin qui est imprimé en rhizographie. Juste dos carré collé. Voilà. Sur un papier bouffant. Acheté chez H.I.M. Voilà. Ensuite, du coup, le second bouquin que j'ai édité, c'est toujours en collaboration avec Alexis. Et le projet est venu un petit peu de manière imprévue aussi. Dans le sens où Alexis avait une série de photos. Anne a fait un bouquin. Et puis moi, j'ai trouvé ça assez chouette. Donc j'ai proposé d'éditer. Donc voilà. Encore une fois, c'était en 2013. J'étais parti un petit mois en Amérique du Sud. Et dont le Chili. Et quelque chose qui m'avait un peu surpris là-bas. C'est qu'en 10 jours, j'ai dû prendre 300 photos de chiens qui dorment. Donc ça fait plus ou moins de 30 par jour. Et ça, c'est juste un peu pour l'anecdote de base. Et de ça, j'en ai fait un petit livret comme ça. Je m'étais juste amusé à les compiler en sorte de travelling. J'avais fait une sélection de ces chiens qui ont l'air morts et donc de ne pas dormir. Donc il y a toujours un pestombilité de ce qu'on voit, ce qui a été imprimé. Et à la suite d'un crash disque dur, j'ai perdu toutes ces photos. Donc en fait, ce qu'on voit ici, c'est un scan du livret imprimé. Donc on est déjà dans l'impression d'un mort ou la reproduction d'un perdu, si on veut. C'est toujours pour la petite histoire. Du coup, il était imprimé en rhizographie avec une trame assez ouverte. Donc un objet assez fragile. Du coup, vraiment à 80 grammes. Et voilà. Voilà, juste tiré à 50 exemplaires. Des photos de vacances. Voilà. Ensuite, le troisième livre que j'ai fait. Donc là, c'est avec aussi une amie qui s'appelle Marianne Jelti, avec qui j'avais déjà réalisé quelques bouquins il y a quelques années. Il y a deux, trois ans. Là, elle avait le projet d'un nouveau bouquin. Elle cherchait un éditeur et quelqu'un qui pouvait financer le projet. Moi, j'aimais beaucoup son projet. Malheureusement, je ne pouvais pas le financer parce qu'elle voulait que ce soit quelque chose qui soit un petit peu plus, disons que ce soit de l'offset. Donc un projet qui coûte un petit peu plus cher que ce genre de projet qu'on peut facilement auto-financer. Du coup, voilà. On a un petit peu cherché ensemble. Elle a beaucoup cherché de son côté. Puis finalement, elle a contacté la maison d'édition mère. Elle a montré le projet. Ça leur a beaucoup plu. Du coup, eux, ils pouvaient financer. Donc voilà. Finalement, ce fut une co-édition de ce livre qui est sorti du coup un an après le premier de Valarangualek. Donc ce bouquin-là, c'est… En fait, donc, Marianne Jaiti, à la base, c'est photographe. Enfin à la base. Elle fait beaucoup de photos. Et elle a le livre comme vraiment un médium. Donc c'est vraiment un livre d'artiste. Et ce livre-là est un peu une extension à une exposition qu'elle a fait à Londres dans un appartement. Donc voilà. En fait, tout le livre a un rapport avec cette exposition. Par exemple, là, cette image rose est en fait une photo de l'expo. Ici, il y a la photo du vernissage. Ensuite, à droite, c'est la propriétaire des lieux. Ça, c'est des photos qui étaient au mur et qui ont été reprises telles quelles dans le livre. Voilà. Des vues de l'appartement. Donc tout a un rapport avec cette exposition. Voilà. Ensuite, le quatrième livre que j'ai sorti, c'est avec Sébastien Bonin. Donc là, pour la petite histoire aussi, Sébastien Bonin, lui, je ne le connaissais pas. Il avait un projet de livre avec les graphistes face-to-face. Mais ni lui, ni elle n'avaient jamais fait de livre. Donc, ils m'ont contacté. Et du coup, on a fait le livre ensemble. L'enjeu, en fait, de ce livre, du coup, c'était un peu de compiler son travail récent. Donc, Sébastien est un photographe. Et dans ce livre-là, l'idée, en fait, c'était de pouvoir, par exemple, juste à poser deux séries de photos récentes qu'il n'a pas l'habitude de montrer ensemble sur le mur. Par exemple, ses plantes et ses photogrammes. Donc, voilà. C'était aussi, pour lui, une manière de travailler le médium du livre, quoi. Oh, je suis allé très vite, là, pardon. Et du coup, le dernier livre, toujours en collaboration avec Alexis, du coup, avec le même artiste, Valérian Gualec, qui est un livre... Qu'est-ce qu'on a ? Oui, voilà. En fait, je ne me souvenais plus de l'ordre. Qui est un livre de vidéo. Mais vas-y, tu peux peut-être en parler. Oui, jusqu'au début... Donc, en fait, on était parti sur l'idée... Parce qu'il commençait à... Il travaille beaucoup sa prise photo de ses propres pièces. Donc, il les retouche énormément. Enfin, parce qu'il vient un peu du design industriel. Donc, il a un peu l'habitude de ça. Le bon et les mauvais côtés. Et là, du coup, on a plus réfléchi sur... Comment... Comment partir sur autre chose ? Comment montrer des objets ou des petits détails autrement ? C'est-à-dire, donc là, on est parti justement... On a fait des vidéos. Donc, des vidéos d'ateliers, des vidéos de détails d'architecture, des vidéos dans la rue ou d'autres choses. Ce qui lui permet, en fait, d'arrêter de... D'être dans certaines maîtrises. On arrive à quelque chose d'un peu... Un peu aléatoire, un peu... Un peu mouvant. Et alors, comment retranscrire ça dans l'édition ? Alors, au lieu de tomber dans ce qui pourrait être du Facebook ou quoi, on est... C'est encore imprimé en risographie. Je vais te montrer. Et donc, à la riso, il faut créer un master pour pouvoir imprimer. Et de ce master, on peut faire X exemplaires. Là, on est parti sur un master est une seconde. Et un master est pour 20 exemplaires. Et donc, parmi toutes ces vidéos qui font une dizaine de secondes, on peut les... Enfin, maximum. On peut faire tous les 20 exemplaires une seconde différente. Ce qui fait que plus on avance, plus on a des... Dans les tirages d'impression, plus on arrive à des temporalités ou des temps différents des vidéos. Et toutes les vidéos ne font pas 10 secondes. Du coup, à certains endroits, il y a des pages blanches apparaissent ou il y a des trous. Et donc, la mise en page évolue avec le temps et les associations d'images aussi. Après, on ne voit pas trop l'effet vidéo dans le résultat tel quel. Puisqu'en fait, ce sont des vidéos qui sont très fixes. Et il fait ça dans la rue ou dans son atelier en tenant son appareil photo. Donc, voilà, il y a... L'effet vidéo est plus dans le concept que dans la réalisation. C'est des micro décalages, quoi. Mais par contre, il y a la couverture de ce livret-là. C'est imprimant digital chez AGM aussi. Et c'est une vidéo de 10 secondes décomposée en 240 images. Ce qui fait que chaque couverture est unique. Voilà. Voilà. Après, on vous invite évidemment à venir le découvrir à côté. Ensuite, je vous parle rapidement des projets curatoriaux, disons. Il y a Wargame Artist Book Fair, qui est une foire du livre que j'organise depuis deux ans à BiParte. BiParte, c'est un centre d'art en Flandre à Wargame. Voilà. L'idée, en fait, c'était de... BiParte avait organisé, il y a trois ans, une exposition qui s'appelait Bookshow Bookshop, qui montrait un peu tous les livres d'artistes belges depuis plusieurs années. Ils avaient invité à ce moment-là quelques éditeurs à montrer et vendre leurs livres de manière très simple. Et du coup, l'année d'après, ils m'ont invité à organiser la foire, donc à faire les invitations et puis aussi à penser à l'espace. Donc voilà. Donc, on a fait toute cette scénographie. Enfin, les tables étaient déjà faites, mais du coup, on a repensé à la mise en espace. On a créé des petits tabourets. Et puis ensuite, tout ce qui est communication, identité. Et puis, des invités pour des talks. Voilà, c'est Angèle, ça dure... Cette année, ça a duré deux jours. L'année, c'est juste une journée et c'est pour la plupart des éditeurs ou des artistes belges. Voilà, ça, c'est les tabourets. Ensuite, un autre projet que je mène avec Abilène, Rectangle et de la Charge, c'est The Walk. Donc, l'idée, en fait, de The Walk, c'est de pouvoir regrouper un petit peu toutes les structures, les nouvelles structures de Bruxelles. Des structures indépendantes qui sont en général très jeunes et qui ont pour vocation de montrer la jeune création. On regroupe ça sur un papier. Donc, c'est un agenda, en fait. Un agenda qu'on distribue sur un site internet et sur une page Facebook. Et là, on switch à l'autre PDF pour qu'Alexis puisse montrer ce qu'il fait, puisque, du coup, on lui a demandé de faire l'identité. Du coup, ça a commencé avec quatre structures. Maintenant, au bout de cinq numéros, on en est à 14, je crois. Tu peux descendre. Du coup, voilà, c'est la carte avec toutes les structures actuellement. Donc, on arrive plus ou moins. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit directement, ça se situe plus ou moins dans quel quartier sont les plus accessibles au niveau loyer. Donc, c'est Bas-de-Saint-Gilles et Danse-Arte. Et, vas-y, descend. Donc, voilà. Donc, le premier, c'était vraiment un flyer à cinq fait en deux, trois jours. Le premier, c'était en fait, on a lancé cette idée. Donc, tous les quatre. Abiliane de la charge et Rectangle. Donc, on a fait un premier test. On s'est dit, bon, on fait juste un premier... C'est le pilote, quoi. Agenda, pilote. Voilà. Juste pour le mois de septembre. Et on voit ce que ça donne. Et ensuite, on pourra proposer le projet aux autres. Voilà. Du coup, à partir de là, on est plus parti sur... Enfin, on verra plus sur la phase d'après. Sur l'idée d'une grille de calendrier. Donc, après, moi, je me suis amusé à la construire et à la déconstruire. Toujours un précis au réseau de couleurs. Il y aura toujours une couleur de transition d'un numéro à l'autre. En décembre. Voilà. C'est après Noël. C'est doré et vert. Donc, après, on garde le doré. Et puis, on a... Ça devient un à trois pliés, quoi. Voilà. Oui. Et puis, du coup, comme on avait de plus en plus de structure, évidemment, le format a changé. Voilà. Le dernier. Voilà. Du coup, on vous invite à découvrir le nouveau bouquin et puis les autres bouquins que j'ai édités. Merci. 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 Merci.